Bonjour à toutes et à tous, je me permets de faire cette vidéo pour vous faire un retour d'expérience concernant la diffusion des matchs de l'équipe de Canflon. Donc on a commencé cette expérience il y a un peu plus d'un an, ça a commencé avec le deuxième confinement, là où le gouvernement a décidé de tous nous confiner, sauf les équipes pro ou semi-pro qui ont eu de la chance de continuer à s'entraîner et à faire leur match. Donc on a décidé de faire profiter les abonnés et les fidèles du KGB en leur retransmettant les matchs chez eux. Pour réaliser un live au moindre coût, il vous faudra du matériel et certainement du logiciel. Pour commencer, on va citer les smartphones. Les smartphones, on a fait ce choix pour trois grandes raisons. La première, c'est qu'on peut faire des diffusions via du Wi-Fi, ce qui est un très grand avantage. Ça évite d'avoir des câbles partout et d'éviter l'encombrement. La deuxième chose, c'est la gerté. Sachez que des matchs de volleyball, ça peut durer entre une heure et demie et trois heures. Donc ça peut être assez pénible pour les volontaires du club. Et puis troisièmement, c'est la disponibilité. Donc on n'a pas besoin de faire des gros investissements pour acheter des caméras de moyenne gamme ou de haut de gamme. Donc tout le monde aujourd'hui commence à avoir des téléphones qu'on peut même appeler des photophones. Donc je peux vous montrer aussi un petit site qui m'aide énormément à choisir les téléphones. Je ne choisis pas le haut de gamme parce que pour moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la moyenne gamme avec des bons rapports qualité-prix. Et comme je ne suis pas un fan de la pomme, donc j'étais parti plus tôt sur des Xiaomi, on a pris deux Mi 10T Pro qui fonctionnent très très bien. Donc il y a mon téléphone, il y a le téléphone du coach qu'on utilise aujourd'hui. Et ça donne une très bonne qualité et ça garde le même bouquet de couleurs comme on est parti sur le même smartphone. Suite au choix du téléphone, il faudra parler de la connexion. Ce que je recommande, c'est d'avoir des routeurs Wi-Fi 4G. La 4G, elle reste importante. Si vous n'avez pas la fibre ou la DSL dans le gymnase, vous n'avez pas trop le choix. Ce genre de routeurs, ils ont une double antenne, ce qui permet d'avoir un bon signal. Ce que je vous conseille, c'est surtout de tester plusieurs fournisseurs. Parce qu'on ne sait pas si on est loin des antennes 4G, si Free qui est meilleur que Buick ou Buick qui est meilleur qu'Orange ou Orange qui est meilleur. Donc tout dépend de la configuration de votre gymnase. Et puis certainement des endroits du gymnase lui-même. Parce que si vous vous mettez sous un mur ou sous un mur de béton, ça peut ne pas laisser passer le signal. Troisièmement, c'est l'ordinateur. Dans tous les cas, il faudra avoir un ordinateur pour orchestrer tous les flux vidéo, audio, les transitions. Et puis utiliser OBS que je vais présenter tout à l'heure. Donc il faut veiller à ce que votre ordinateur soit assez puissant. Qu'il ait une bonne carte graphique et un bon processeur. A ce que ça soit équipé avec un disque dur SSD et une bonne quantité de mémoire pour supporter la charge. Quatrièmement, un bon microphone streamer. De préférence, microphone USB. Qui assure une bonne qualité audio. Puis finalement, il faudra penser à toutes sortes d'accessoires qui seront indispensables. Comme les câbles réseau, les rallenges, les multiprises. Si vous n'avez pas beaucoup de ports USB sur l'ordinateur, pensez à un hub USB. Pensez aussi aux différents types de supports pour le téléphone. Comme celui-là. Ou bien un trépied qui vous permettra de vous balader un peu dans le gymnase et prendre différents angles de vue. Pensez aussi à la lumière. C'est très important. Généralement, dans les gymnases, on trouve des luminosités qui sont assez vieilles. Donc, il faudra compenser un tout petit peu avec de la lumière blanche. En prenant des lampes torches de type Lidl, par exemple. Ça ne coûte pas cher et c'est assez pratique. Ça peut rendre service pour les diffusions. En ce qui concerne la partie logiciel, je commencerai par OBS. Qui est un logiciel d'enregistrement et de streaming vidéo. C'est un logiciel gratuit. C'est ce qui est le plus intéressant dans cette application. Après, je vais dire un petit mot concernant IVCam. C'est le petit outil qui nous permet de transformer nos téléphones en caméras, Wi-Fi ou USB. C'est un logiciel payant. Là où j'ai payé une licence à vie. Qui m'a coûté dans les environ 19 dollars. Ce qui est intéressant, c'est que cette application, on peut l'utiliser sur un ordinateur avec plusieurs téléphones. Et en cas de besoin de changer l'ordinateur, il suffit de désinstaller la licence et l'installer dans un nouvel ordinateur. Et ça fonctionne très très bien. Après, vous pouvez utiliser des logiciels d'édition d'images, de vidéos pour préparer vos scènes d'introduction, vos images, vos logos. Vous pouvez utiliser des logiciels payants tels que Photoshop ou bien partir sur des logiciels open source. Même partir sur des logiciels sur Internet. Vous tapez juste logiciel d'édition d'images libres ou gratuits en ligne et ça fonctionne très bien. Après, je vais parler d'un petit outil qui est assez intéressant pour moi. C'est l'outil qui me permet de gérer le score. Ça s'appelle Scoreboard+. C'est une petite application Windows qui permet d'éditer le texte local sur votre ordinateur. Et puis derrière, on peut jouer sur OBS pour lire ces textes-là. Donc je vais vous montrer en pratique comment ça fonctionne après. Finalement, pour configurer les ralentis, je vous montre l'article ici. Ça parle de Instant Replay sur OBS Studio. Je vais vous montrer aussi en détail comment ça fonctionne. Avant de partir sur une diffusion avec OBS, je voulais vous montrer la configuration de notre gymnase. C'est un gymnase assez standard. Comme vous voyez, il y a le terrain qui est au milieu. Il y a un paramètre assez important, c'est la zone de jeu. Il faudra la respecter. Pendant les phases de jeu, il faudra ne pas rentrer dans cette zone. Donc il faudra que le caméraman reste en dehors de cette zone, sauf pendant les temps morts ou les intercepts. Là, vous voyez, il y a l'entrée. Au début, on s'est installé juste à côté de l'entrée. Et ça nous a causé beaucoup de problèmes avec les allers-retours, avec les vibrations sur le matériel. Donc on a fait le choix de changer la zone d'installation des commentateurs et de l'équipe technique. On a changé plusieurs fois l'endroit où se trouvaient aussi les équipements réseau, jusqu'à trouver un endroit où il n'y a pas de passage ni d'interférences. La première caméra, on l'a installée à une hauteur pour avoir une vue plongeante qui est assez intéressante. Et puis une deuxième caméra qui va se déplacer autour du terrain. Et puis un petit conseil, n'hésitez pas à vous rapprocher des joueurs pendant les temps morts. Juste vous signaler aux coachs qu'il n'y a pas le son. N'oubliez pas de couper le son aussi. Par respect aux consignes, les coachs qui vont être vagés des fois. Et puis voilà, c'est la configuration du gymnase. Là, on va passer à la configuration pratique des caméras et d'OBS. Bon, on va commencer par iVcam. Tout simplement, on va télécharger l'application Windows qui va nous permettre d'installer le driver. Pour pouvoir connecter nos téléphones et transmettre le flux vidéo à travers cette petite application. Donc c'est une application Windows qu'il faudra tout simplement l'autoriser à s'installer. On a un petit assistant français. Il a détecté que j'avais déjà des iVcam qui sont en cours d'exécution. Donc il va les fermer. Comme un grand. Une fois que c'est fermé, il va pouvoir continuer à faire son installation. Et là, on va installer la dernière version de iVcam. La version 7.0.1. Qu'elle apporte quelques améliorations sur l'outil en question. Voilà. Donc une fois que le programme est installé, ce qu'on va faire, on va tout simplement essayer de connecter un premier téléphone. Donc il est en attente de connexion réseau. Hop. Hop là. On va récupérer un. Alors, une petite recherche. Ça me pose. Petite remarque là, il faudra que ça soit le même adressage réseau. Et hop. On a le téléphone qui est bien connecté. Comme vous voyez, la qualité est assez intéressante. C'est assez fluide. Donc on peut zoomer. On peut faire pas mal de paramétrages. Je vais vous montrer ici quelles sortes de paramétrages on peut faire. Hop. Donc on peut automatiser la luminosité, l'ISO, la compensation d'exposition, le paramétrage de blanc, le focus. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on peut zoomer, dézoomer via l'ordinateur. Et puis après, tout dépend bien sûr de la luminosité que vous avez. Et puis la qualité du capteur. Comme vous voyez ici, je peux aller jusqu'à x5. Et la qualité, elle reste acceptable. Voilà, voilà. Donc on a notre première caméra qui est installée. Donc on peut faire la même chose pour la deuxième. Donc pour l'installation de la deuxième caméra, il faudra tout simplement regarder où est-ce que cette application a été installée. Propriété, ouvrir l'emplacement du fichier. Et ici, on va avoir un petit fichier BAT qui va nous permettre de faire l'installation de driver. Donc on va en avoir la possibilité maintenant d'installer deux caméras. Je peux exécuter une troisième fois si j'ai envie d'installer une troisième caméra. Bien sûr, le paramètre qui va jouer après, c'est la capacité de votre ordinateur de supporter ces trois caméras. Et la capacité du réseau, bien sûr, de le supporter aussi. Hop, ça va prendre quelques instants. C'est fini. Et là, j'ai la capacité de lancer cette application plusieurs fois. Alors, première chose à faire, c'est de s'assurer qu'on est bien connecté et qu'on a une bonne connexion Internet. Donc, il faudra juste aller sur l'adresse IP du modem. Hop. Se connecter. Vérifier qu'on ait bien tous les équipements réseau. Donc, ceci dit, pour moi, ça sera mon ordinateur. S'assurer qu'on a Internet. Et s'assurer qu'il y a les téléphones qui sont bien branchés. Donc, on voit bien qu'on est connecté à Internet. Un petit coup de speed test pour s'assurer qu'on a un bon débit montant qui pourra assurer la bonne qualité de diffusion. Donc, on voit qu'en téléchargement, là, je frôle les 1 giga. Et puis, on upload. Donc, ça doit se rapprocher de la moitié. Ce qui est très, très bien pour assurer une bonne connexion pour faire du upload. Voilà. Donc, le next step, ça sera de lancer IV Cam. Hop. On va lancer un premier téléphone. On va lancer une deuxième fois, comme on a deux téléphones. Je vais juste revoir l'application. Alors, premier téléphone, il va se connecter sur IV Cam 1. Et j'imagine qu'on a l'image. Et puis, le deuxième téléphone, il vient de tomber. Je vais juste le mettre à côté. On aura presque le même angle de vue. C'est pas ça le plus important. Le jour de la diffusion, vous pouvez vous balader dans le gymnase et faire en sorte à ce que vous ayez différents angles de vue. Hop. Voilà. Donc, on aura toute la rue. Voilà. Hop. On ferme la fenêtre. Et on a nos caméras. Comme on voit ici, en fait, c'est deux téléphones différents. On voit qu'on a deux teintes de couleurs un peu différentes. Donc, vous pouvez agir un peu sur les paramètres du téléphone pour essayer de les rapprocher au maximum. Des fois, ça ne se voit pas comme on a des angles de vue différents. Mais bon. Voilà. Donc, pour commencer un live, il faudra avoir besoin d'ajouter ces caméras sur OBS. Donc, on va commencer d'abord par faire une petite scène avant live. C'est assez pratique. Surtout, ça vous donne le temps de préparer les interviews. Donc, on appelle ça un countdown. Hop. On met ça en premier. On va tout simplement aller ajouter un texte qu'on va l'appeler countdown. Hop là. Donc, ce texte-là, je ne vais rien mettre dedans. Je vais tout simplement aller sur un script. Et puis, on a le countdown. Je vais le supprimer. Je vais le refaire. Donc, comme vous voyez ici, on peut définir la durée du countdown. Et on peut définir la source de ce dernier. Et comme vous voyez, on a un petit chrono. Un petit timer. Qu'on peut préparer avant le live. Donc, ce qui est intéressant aussi, j'ai déjà préparé en avance des petites vidéos qui me permettent de présenter la liste des joueurs. Ou bien de présenter la fiche du jour. Alors, donc, ce week-end, on va avoir un match contre Asul. Donc, c'est l'équipe de volet de Lyon. Je vais mettre ça tout simplement derrière le texte. Et puis, on peut ajouter un deuxième texte ou une petite image pour dire, tiens, le live commence dans tant de temps. On peut faire autrement. Donc, on peut mettre une liste de vidéos à la place d'une simple vidéo. Donc, on va mettre tout, tout, tout. Ça sera source vidéo VLC. OK. Vite. Et puis, on va ajouter la liste des fichiers qu'on souhaite lire. Exemple, celle-là. Puis, je ne sais pas. On va mettre ces deux-là. Et il va lire ça en boucle. Voilà. Bon, ça, c'est qu'un petit détail. Allons aux choses les plus importantes. On va partir sur Live 1. On va créer une scène qui s'appelle Live 1. Sur cette scène-là, ce qu'on va faire, on va ajouter une source de capture vidéo. On va appeler ça Cam 1. Et comme vous voyez ici, il me propose IV Cam avec une très bonne qualité. Assez fluide, à mon avis. Donc, techniquement, ici, on peut faire des configurations avancées. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça a été proposé. Et, bien sûr, quand on parle de Live, on va avoir besoin d'ajouter le score. Et pour ça, je vais aller sur une petite image que j'avais déjà préparée. C'est une image qui me permet de faire le score. Je vais vous montrer comment elle est construite. Le score background. On va aller sur Scoreboard Photoshop. On a Score 7. Et on va regarder comment est-ce que cette image est construite. Donc, elle est de la même taille que ma diffusion en Full HD. Donc, du 1920 x 1080. Donc, je vais tout simplement aller ouvrir le fichier. Score PS. Et on va ouvrir le fichier. Là, j'ai utilisé Photoshop. Mais vous pouvez utiliser d'autres logiciels. Bien sûr, ça dépend de ce que vous avez. Vous pouvez utiliser des logiciels libres. qui vous permettront d'éditer cette image. Donc, comme vous voyez ici, j'ai tout simplement le logo du championnat. Avec un petit carré, deux petits rectangles. Et puis, encore deux petits carrés. Et là, j'ai juste un texte. Là où je vais mettre le titre ou bien le nom de l'équipe qui accueille. Les visiteurs. Puis, je vais avoir les sets. En plus de ça, on a mis quelques petits carrés. En plus, pour afficher les scores des sets. Ce qui fait qu'il suffit d'enregistrer. Faire les changements enregistrés. On voit comment on va ici. Donc, on voit le score. Alors, ça, ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faudra faire aussi, c'est qu'il y ait le score de sets. Et pour ça, j'ai un petit outil qui est assez intéressant. Qui s'appelle Scoreboard Plus. Il y a du vent. Donc, on voit la caméra qui bouge. Ce petit outil, c'est une application Windows. Qui permet d'interagir avec le score. Et de modifier ça sur des fichiers. Comme vous voyez ici. Donc, j'ai plein de fichiers qui sont gérés via l'application Scoreboard. Je vais la lancer. Et on va réinitialiser le score. Alors, pour ça, je vais ajouter un texte. Et ce texte-là. Score. Lock. Hop. Et donc, ce premier texte, il va être sourcé à partir d'un fichier. scoreboard plus plus. Output. Score. Away. Home. Home. Score. Voilà. Hop. Donc, on a 0, 0. Donc, c'est normal d'avoir un 0 ici. Hop. Je mets le 0. Je le centre un peu. Et on ajoute le score des visiteurs. À partir d'un fichier. Même opération. Away. Score. Hop. Et voilà. Le travail est fait. On va essayer de faire en sorte que ça soit de la même taille. Ce sera toujours plus agréable aux yeux. Voilà. Bon. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Après, il faudra bien sûr adapter vos scoreboards vous-même. Alors. Donc, une fois que j'ai ajouté ça. Donc, je peux ajouter le score. Et puis, le gérer. Réduire. S'il y a une petite erreur. De ce côté-là, cette application fonctionne très 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 bien. Donc, il faudra juste faire attention quand on va monter à des scores assez élevés. Que ça ne sort pas du cadre. Donc, il faudra prévoir ça dès le début. Faire en sorte à ce que les scores soient un peu plus petits. Et ça doit rentrer dans l'ordre. Essayer même d'aller au-delà de 25. Voir ce que ça va donner en aperçu. Alors. Donc, on a notre Live 1. On va tout simplement dupliquer ce calque. On va l'appeler Live 2. Hop. Donc, pour le Live 2, on va tout simplement supprimer cette caméra. Et ajouter la deuxième caméra. Cam 2. Et on va choisir IV Cam 2. Mettre la caméra en arrière-plan. Et comme vous voyez ici, on peut vraiment basculer entre les différentes caméras. Alors. Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore comme scène ? Je vais tout simplement basculer sur ce que j'utiliserai ce week-end. Et on va faire un petit peu plus petit. L'avantage avec ce que j'ai préparé, c'est que j'ai ajouté juste une petite image pour dire que le Live démarre dans tant de temps. J'ai déjà préparé une petite vidéo d'intro qui va présenter les joueurs. Je peux avoir aussi la deuxième vidéo qui va présenter le match. On voit très bien ici le logo des deux équipes. Ça, ça a été fait avec un autre logiciel Adobe qui s'appelle After Effects. Donc, on pouvait télécharger des templates. Il n'y a rien à inventer. Alors, en ce qui concerne la présentation du match, j'ai tout simplement un petit plugin qui affiche le temps qu'il fait. On peut afficher la localisation où est-ce que le match aura lieu. On peut afficher la journée en question. Donc, avec les matchs qui se disputent dans la même journée. Le classement. Après, vous pouvez mettre des images, les entraîneurs. Et vous pouvez jouer un petit peu avec les caméramans qui se déplacent dans le gymnase. Et puis, faire en sorte à ce que vous affichiez bien sûr ces informations au bon moment. Alors, la cam 1. Je vais mettre la IV cam 1. Et comme on voit ici, j'ai une image assez nette, assez claire. Et qui est assez fluide. Donc, je vais passer sur le match live 1. Et comme vous voyez ici, on peut ajouter pas mal d'autres petites animations. C'est des gifs. Mettre des animations, des sponsors. Faire en sorte à ce qu'on prend des images transparentes. Et faire des petites animations. On peut mettre un texte défilant qui va décrire la journée. Après, on peut ajouter pas mal d'effets. Et ça, je vous laisserai le découvrir. Donc, ce n'est pas le but de cette vidéo. Ce n'est pas de vous présenter OBS et toutes les options. Mais surtout de vous présenter ce qu'on peut faire avec des téléphones. Et comment on peut assurer un live avec un téléphone. Donc là, je passe sur la deuxième vidéo. On va la configurer sur IV cam 2. Alors, on a nos caméras. Là, ici, j'ai une petite possibilité de mettre du replay. J'utilise la fonctionnalité de tampon. Donc, c'est une fonctionnalité native à OBS. Après, j'utilise un petit script qui me permet de faire du instant replay. Donc, je peux dire à ma caméra de faire un replay sur cette scène-là. Tout simplement. Donc là, je vais vous montrer un petit exemple. Je vais démarrer le tampon de lecture. On a besoin d'un tampon d'au moins 10 à 15 secondes. Donc, je peux basculer entre mes deux caméras. Il n'y a pas de souci. Entre temps, je vais vous montrer une petite astuce afin de mieux répartir l'espace de travail. Ce que je fais souvent, c'est que j'aime bien garder un aperçu des deux caméras. Comme ça, je peux faire des bascules rapides. Donc, je vais tout simplement laisser les caméras sur un petit coin de mon écran. Je vais adapter mon écran pour avoir les deux caméras. Et avoir aussi la possibilité d'agir sur le score et changer le score. Je vais les mettre encore plus petits. Il n'y a pas besoin d'avoir une grande fenêtre. Voilà. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Et puis, je ramène mon scoreboard ici. De la même façon. Et je vais utiliser le reste de l'espace pour mon OBS. Donc, comme ça, si j'ai une action qui se passe quelque part, je peux revenir basculer sur la caméra que je souhaite utiliser. Après, j'ai configuré des raccourcis sur ma souris qui me permettent tout simplement de faire des bascules de scène. Donc là, ce que je vais faire, je vais lancer le Instant Replay avec un bouton de souris. Et puis après, je peux revenir sur le match avec un deuxième. Donc, hop. J'utilise mon bouton de souris. On voit très bien ici que j'ai un écran avec une petite fenêtre record. Et là, je reviens sur le live. Comme on voit ici, on a une petite voiture orange qui va se placer. Une autre qui est en train de descendre. Et un petit oiseau qui vient de passer. Je veux faire un ralenti. Et on va voir le petit oiseau qui va passer. Et je reviens à ma scène live. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne la préparation d'un live. Tout ça, on n'est pas encore au live. Donc pour démarrer un live, il faudra y aller sur votre YouTube et récupérer une clé de streaming. Je ne vais pas vous montrer ça. Je vous laisserai préparer ça sur votre YouTube Studio. Donc ce n'est pas très compliqué. Vous pouvez regarder ça sur Internet, comment le faire. Et puis, je vais juste passer rapidement sur les paramètres. Donc comme on voit ici, c'est du YouTube. Lié avec un compte. Attendez, hop. Non, ça, ce n'est pas moi. C'était utiliser une clé de streaming. Donc on voit ici, c'est ma clé de streaming. En ce qui concerne la sortie, comme j'ai un très bon débit, j'ai mis du 9000 kilobits. Donc ça, c'est quelque chose que vous devrez voir selon votre connexion Internet. Si vous avez une connexion Internet montante de 5 mégas, vous ne pouvez pas aller à 9000 kilobits secondes. Donc ça, c'est un paramètre assez important. Donc les recommandations, elles sont toutes simples. Dans ce cas-là, on descend à la moitié. Donc aller sur 4500 et faire en sorte à ce que votre débit montant, il soit au moins une fois et demie plus haut que le débit que vous avez. Donc en ce qui concerne l'enregistrement, donc là, on voit très bien que j'ai un dossier local qui me permet de faire de l'enregistrement. Et puis j'ai ici un délai maximum de 6 secondes. C'est ça mon ralenti aujourd'hui. Donc je peux l'augmenter. Je peux mettre 10 secondes s'il le faut. Et ça me permet d'avoir une vidéo que je peux configurer. On la voit ici. Puis je peux configurer la vitesse qui était à 80% de ralenti. Alors, je reviens ici sur les paramètres. Je reviens sur vidéo. Comme vous voyez ici, c'est du 1920 x 1080. Et puis j'ai 60 images secondes. C'est la même chose que j'ai configuré normalement sur mes caméras. Je viens sur paramètres. Et puis, là, ce n'est pas du 60 fps. C'est pourquoi ça a saccadé un peu. On voit très bien qu'on peut changer les paramètres des caméras en live. Il n'y a pas vraiment de grands changements à faire. Là, un petit détail. Si vous voulez faire en sorte à ce que vous ayez le son de gymnase ou bien le son ambiant, vous pouvez faire en sorte à ce que votre caméra ait la fonction micro aussi. C'est assez intéressant dans certains cas. Là, j'ai ma caméra qui est devenue assez fluide et qui peut me donner un bon résultat. Alors, je reviens sur la deuxième caméra. Non, ce n'est pas ça. C'est paramètre. Donc, je vais la mettre aussi sur 60 images secondes. Et pour le micro, toutes les deux, je peux les laisser sur un seul micro. Si jamais je veux l'ajouter sur ma vidéo. Et on voit ici que je peux avoir le son de dehors. Voilà. Donc, on voit le son de dehors qui commence à agir. Il y a du vent dehors. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi ? Donc, une fois que le live a démarré, on va voir rapidement que sur YouTube, on commence à avoir un flux. Moi, ce que je fais souvent, je prépare déjà mon texte que je vais partager sur Facebook. Donc, il suffit juste de mettre à jour le lien du live et de partager sur votre Facebook. Et puis, faire en sorte à ce que vous synchronisez très bien avec les commentateurs. C'est assez important. Pendant les interviews d'avant-match, pendant les interviews d'après-match. Et faire en sorte à ce qu'il y a une bascule assez fluide entre les sets. Donc, je vous montre rapidement sur mon deuxième YouTube. On va aller ici. Donc, en ce qui concerne la clé, il suffit juste d'aller sur mettre en ligne une vidéo. Bon, on va aller sur un live plutôt. Mettre en ligne une vidéo, mais passer au direct. Donc là, je peux modifier ce live en mettant le bon titre de la vidéo, en mettant aussi les bonnes informations, la bonne affiche. Là, ça sera plutôt Championnat de France Elite Pool A, journée 12. Et ça ne sera pas ARM, ça sera Insul. Insul, enregistré. Et comme on voit ici, on a la clé. Et une fois qu'on a lancé le live, ça va changer ici. Vous allez voir que le live ou le flux vidéo commence à arriver. Donc, vous pouvez basculer. Je vous montre quelques exemples des diffusions qu'on avait déjà faites. Diffusion directe. Là, par exemple, c'était le match contre Monde. Là, on a eu beaucoup de visionnages. Je crois qu'on est à près de 2000 visionnages. 1500 plus tôt. Donc, on voit ici la vidéo. Et on va essayer. On va essayer de mettre ça en bonne qualité. Je vais vous montrer la première partie d'interview. Donc, là, vous voyez le lancement du match. C'est la petite vidéo. Après, on fait un petit signe. On fait un signe au commentateur. Et puis, on peut basculer entre les différentes caméras. Et faire en sorte à ce qu'on ait un bon mélange. Là, ce n'est pas sur la qualité maximale. Hop. 2980. 60 FPS. Oui, il y a une division des 4. Hop. Hop. Ah ouais. C'est bon, ça. Ah ouais. C'est bon, ça. Tant. Et puis, à une prochaine fois. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez besoin de plus d'informations. Je vais laisser en commentaire un petit lien de drive dans lequel je vais mettre l'exemple de fichier que j'ai utilisé. Je vais aussi mettre quelques liens utiles sur d'autres outils ou d'autres animations. Donc, vous pouvez voir ici. Hop. On peut voir qu'on a des outils qui nous permettent de faire des animations, de logos, des animations assez fluides, assez intéressantes. Qui peuvent mettre un peu plus en valeur vos vidéos et vos diffusions. Sous-titrage ST' 501